bonsoir aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la situation critique voire catastrophique que se trouve le brésil avec la pandémie de coronavirus et cette nouvelle vague dans la ville où je suis à bello horizonte le couvre-feu est en place de 20h à 5h du matin et pratiquement 95% des boutiques ne peuvent pas ouvrir il faut savoir que la situation est très stressante 100% des lits de réanimation du réseau privé sont occupés 96,6% des lits de réanimation du réseau public sont occupés il reste que 35 places de réanimation à bello horizonte cette situation au brésil s'accentue aussi par différents problèmes aujourd'hui on a appris que il restait que 20 jours de quitte d'intubation dans cinq états on parle du district fédéral on parle de santa catalina du parana et du pala il faut savoir aussi une chose c'est que par exemple à bello horizonte on parle aussi que dans notre état on risquerait d'avoir des problèmes au niveau de l'oxygène une autre chose qui est encore plus dramatique c'est l'ensemble des médicaments quand vous êtes en réanimation et il pourrait en manquer très prochainement des stocks vont jusqu'à une semaine dans certains hôpitaux donc voyez que la situation est dramatique au brésil et dans la capitale où je vis dans le minas generis il faut savoir qu'aujourd'hui un patient qui devait être intubé s'est enfui de l'hôpital et dans cette vidéo filmée par un passe-temps on voit le patient sortir de l'hôpital en train de marcher puis essayer de courir et le personnel hospitalier qui essaye de le rattraper qui arrive au final et après vous voyez des médecins qui arrivent pour le transporter sur un brancard la situation est ultra 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 je vais pas vous mentir dramatique anxiogène même pour moi qui est chef d'entreprise au brésil et aussi en france je n'arrive plus réellement à travailler comme avant et je ne sais pas comment mes confrères en france qu'ils ont des entreprises d'importation d'assaï à cérola guarana même fèves de ton cas ne sont pas préoccupés par la situation au brésil et aussi par la situation de leur producteur car ici chaque jour nous allons faire nos courses nous devons sortir par obligation et nous sortons la boule au ventre nous savons pas réellement bien comment se diffuse réellement cette nouvelle variante car selon les médias selon aussi le fiat cruz elle est beaucoup plus virulente le fiat cruz a parlé que la chère virale est dix fois plus forte sur la variante brésilienne que la souche originale et à rio on parle aussi d'une nouvelle souche ça je vais vous mettre le lien en dessous de cette étude du fiat cruz et vous allez tout savoir aussi sur la situation au brésil avec des liens qui vont vous informer allez à bientôt et Sous-titrage ST' 501